Yo les boys, j'espère que vous allez bien, tout quoi papa ça va très très bien, yo les girls aussi, des fois j'oublie, des fois j'oublie pas Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 25 du saviez-vous que, j'espère que vous allez passer des bons moments J'espère aussi que tout ce que je vais dire dans cet épisode va vous intéresser Encore un dernier truc avant que l'épisode commence, un énorme, énorme, énormissime Grand merci à toutes les personnes qui pensent à liker les vidéos à chaque fois, au début ou à la fin, en tout cas merci Allez on est parti pour l'épisode 25, c'est parti Saviez-vous que il y a 3 fois plus de poules sur notre planète qu'il y a d'hommes Waouh, certains diront c'est bientôt l'apocalypse, ils vont nous envahir D'autres diront 3 fois plus de poules et 3 fois plus de bouffe Saviez-vous que, alors là les gars normalement vous allez voir apparaître une petite image 80% de vous voire même 90 diront un perroquet Alors qu'en réalité c'est une femme, une femme assise sur un tronc d'arbre Ici le visage, là sa jambe droite et là sa jambe gauche Si vous ne voyez toujours pas, n'hésitez pas à stopper la vidéo pour bien visualiser la chose Car moi les gars je vais pas vous mentir, j'ai pris à peu près plus de 3 minutes pour voir ce que réellement était l'image Saviez-vous que les astronautes sur la station spatiale internationale assistent à 15 levées et coucher le soleil par jour En moyenne 1 toutes les 45 minutes Pour ceux qui ont lu le petit prince, nous savons tous qu'il aurait tout donné pour être à leur place En parlant du soleil, saviez-vous que qu'il est 110 fois plus gros que la terre Bon ça je pense que vous le savez à peu près tous Mais bon un petit rappel, ça ne fait pas de mal Saviez-vous que, alors là les gars c'est un saviez-vous-que qui nous concerne tous Donc écoutez bien Saviez-vous que les gamers mémorisent plus d'informations visuelles que les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo Pour ma part je trouve ça totalement vrai Alors là vous allez me dire pourquoi ? Et bien on va prendre tout simplement l'exemple de toutes les personnes qui ont déjà joué à Call of Duty Que ça soit sur MW3, MW2 ou BO2 Quand je venais d'acheter le jeu, je ne connaissais absolument aucune map Mais vraiment aucune map Je ne comprenais pas les spawns etc Mais il me suffisait de à peu près même pas 3 jours pour connaître toutes les maps par coeur Est-ce que vous vous rendez compte ? Vous arrivez à enregistrer dans votre tête toutes les maps d'un jeu Et quand vous comprenez ça vous vous dites putain les gars en scred on est chaud quoi Et c'est à ce moment là que je me suis dit oh putain de merde Les gamers c'est pas des tarlouzes Saviez-vous que, alors là les gars vous avez de la chance pour le saviez-vous-que numéro 25 J'ai réussi à vous trouver un easter egg On va parler des OVNI Alors certains parlent d'une invasion de OVNI qui aura bientôt lieu sur GTA V D'autres disent que c'est juste là pour que les gens en parlent partie à droite sur les blogs, sur YouTube etc Pour ma part j'ai mené ma petite enquête et voici ce que j'ai trouvé Tout d'abord comme pour le jetpack et l'œuf alien la soucoupe volante apparaît dans les 3 mystères gravés sur le Monchiliad En plus de ça en me renseignant sur YouTube j'ai aussi appris que quand vous avez terminé le jeu à 100% Et que vous vous rendez au Monchiliad à 3h du matin sous la pluie vous aurez la chance de voir apparaître la fameuse soucoupe volante Et si vous vous en approchez ou que vous visez au sniper vous pourrez apercevoir qu'il y a gravé les initiales FIB Alors est-ce que les différentes soucoupes volantes sont en réalité des véhicules créés par le FIB Qui est en quelque sorte le FBI de Los Santos je ne sais pas Donc voilà c'est à peu près tout ce que j'ai pu trouver sur la future invasion Entre guillemets de OVNI qui aura lieu sur GTA V N'hésitez pas à me dire tout ce que vous savez sur les OVNI de GTA V dans les commentaires car je les lis tous Saviez-vous que 90% des 18-29 ans dorment avec leur smartphone ou le laisse juste à côté de leur lit ? Bon pour ma part les gars j'avoue que je fais partie de ces 90% Mais en même temps ce n'est pas pour rien c'est surtout pour le côté pratique Quand par exemple je reçois un appel à je sais pas quelle heure à 3h du matin ou à minuit pendant que je dors J'ai pas envie de me lever et de marcher et de m'amuser à faire toute la pièce juste pour répondre à un appel J'ai juste envie de tendre le bras et répondre Et en même temps mon excuse ultime c'est que mon téléphone me sert aussi de réveil Et je pense aussi qu'il sert à peu près de réveil à tout le monde Saviez-vous qu'il existe un couteau créé spécialement pour ne rien laisser dans votre peau de Nutella Il faut avouer que le design est plutôt bien pensé Saviez-vous que... Alors là les gars un petit moment de nostalgie qui se souvient de se goûter On a tous déjà goûté à ça Saviez-vous que 70% des gens simulent un sourire dans la vie de tous les jours car c'est plus facile pour eux de simuler un sourire Que d'expliquer la raison pour laquelle ils ne sourisent pas Bon pour résumer un sourire ne refait pas la joie de quelqu'un Il peut même parfois signifier le contraire Ce n'est pas parce que quelqu'un sourit tout le temps qu'il est forcément heureux Ou obligatoirement cool Donc voilà faites attention le sourire ne refait pas la personnalité de quelqu'un Vraiment pas Saviez-vous que 3 personnes sur 4 ont la glossophobie En gros c'est la peur de parler en public Mais moi les gars la chose dont j'aurais le plus peur c'est de ne pas avoir les bons mots au bon moment Pour formuler ma phrase dans l'exactitude où j'aurais commencé à parler Mais bon si on voit les choses d'un autre point de vue Ne pas savoir parler en public c'est... Pas grave Saviez-vous que le plus long discours qui a été prononcé a duré 124 heures Soit 5 jours non-stop sans dormir Ça devait sûrement être un discours sur l'insomnie Saviez-vous que une application en Chine permet aux gens de louer des voyous et des gangsters pour frapper leurs ennemis C'est complètement du WTF Et ils vont me dire que cette application est légalisée Il faut vraiment que je me renseigne parce que j'avoue que je me suis pas renseigné sur celui-là mais... C'est assez bizarre quoi Une application qui permet de défoncer des gens que t'aimes pas Ça me parait trop facile Saviez-vous que si vous récitez l'alphabet sans bouger vos lèvres ni votre langue Toutes les lettres auront la même sonorité On va essayer en direct A L E K Ok Ok d'accord Bon bah ce saviez-vous que est vrai Saviez-vous que les méduses tuent plus de personnes dans le monde chaque année que les requins Pourtant malgré ça nous voyons les méduses comme des êtres magnifiques vivant et nageant dans l'océan Et en revanche les requins comme des êtres sans coeur dévorant tout sur leur passage Pourtant les statistiques prouvent le contraire Saviez-vous que chacun des personnages principaux de Bob l'éponge a été inspiré par l'un des 7 péchés capitaux Alors là les gars vous savez que je le place dans mon top 20 Parce qu'il faut avouer qu'il est assez énorme Sandy Orgueil Eugène Crabs Avarice Bob l'éponge Envie Carlos Tantacule Colère Sheldon James alias Le Plankton Luxure Gary Gourmandise Et pour finir Patrick L'Etoile La Paresse Donc voilà j'espère que je me suis pas trompé sur le péché de chacun Si c'est le cas n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires Saviez-vous que 93% des gens ont déjà essayé de fermer le frigo lentement pour voir quand est-ce que la lumière s'éteint Pour ma part les gars j'avoue que j'ai déjà essayé donc je ne vais pas critiquer les 93% Malheureusement les boys je sais vu que tout ça sera fin Un grand merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'ici En gros ça veut dire que mon commentaire n'était pas vraiment pourri Et ce que j'ai dit vous a un minimum intéressé Donc un grand merci à toutes ces personnes Un grand merci aussi à toutes les personnes qui pensent à cliquer sur le petit like Ping Voilà vous avez liké Un grand merci à vous C'était Siococo je vous dis à très 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 bientôt Parce que je sais pas si vous avez remarqué mais je sors quand même 4 vidéos par semaine Et 2 en plus sur ma chaîne secondaire Ça veut dire 6 vidéos par semaine Presque 1 vidéo chaque jour Je sais que je suis un peu psychopathe Mais bon maintenant que Youtube est devenu mon métier J'essaye de m'y consacrer à plein temps Donc voilà c'était Siococo je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo Bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz